Bonjour, nous sommes le vendredi 12 août 2016. Le blog a démarré le 28 février 2007, il y a neuf ans. Sur ces neuf ans, nous avons déploré la perte de deux commentateurs importants qui apportaient de nombreuses contributions dans nos discussions. Ils signaient respectivement Bernard James et Léonette. Et hier, nous avons subi une perte très considérable. Un des rédacteurs principaux du blog a des contributeurs majeurs d'articles importants. Michel Leys est mort. Il est mort au terme de ce qu'on appelle une longue maladie. Il souffrait de myelome, cancer des os. Et il a montré énormément de courage. Vous avez dû voir qu'il apportait encore une contribution très récente. Il se trouve encore en première page du blog. C'est-à-dire si elle est récente. Une réflexion sur l'économie, le souverainisme. Michel Leys réfléchissait depuis très nombreuses années à des questions liées en particulier à la production et à la consommation. Il nous a fait partager sa réflexion. Il avait publié un premier livre il y a quelques années. Et un deuxième livre, un deuxième ouvrage qui s'appelle le 2017 Programme pour un candidat. Il est prêt. Il est prêt à être publié. Vous en verrez. J'en reparlerai. J'avais déjà annoncé sa parution au printemps. Je lui avais, je crois, montré sa couverture. J'ai rédigé moi-même une préface pour cet ouvrage que vous trouverez. Programme sans candidat, avait dit Michel Leys. J'avais suggéré qu'un candidat est possible. Un candidat de gauche est possible. Qui rassemble au deuxième tour les espoirs de la gauche en France. Il s'agit de Thomas Piketty. Et je le mentionne dans la préface de ce livre. Les analyses de Michel, un homme bon et modeste, sont pénétrantes. On en parlera de plus en plus. Il définissait sa position de manière un peu provocante. comme étant une position sociale-démocrate extrémiste. Il voulait dire par là qu'il était prêt à la défendre, bec et ongle, ce qu'il faisait. C'était un homme convaincu de la justesse de cette position sociale-démocrate. qui a disparu. Ça a disparu. De même que le socialisme. Personnellement, personnellement, je parlerais plutôt, pour défendre mes positions en moi, de socialisme extrémiste. Socialisme au sens de l'histoire de la pensée socialiste. Et je reviendrai là-dessus. Je crois qu'il est important de prôner à nouveau un socialisme, un socialisme digne de ce nom, par des pratiques dévoyées qui n'utilisent ce mot que par une vieille habitude, mais alors que, comme dirait Confucius, que la chose ne correspond plus au mot utilisé. Je vous tiendrai au courant de ça. Je vous en parlerai au début, au début de septembre. Alors, je vais faire court. Une très grande perte subie par le blog de Proctorion et par nous tous, la disparition de Michel Laisse. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada